Stay busy, épisode numéro 12. Aujourd'hui, on va parler de content marketing et du concept de l'authenticité. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi ? On va vraiment rentrer dans le vif du sujet direct, on ne va pas tergiverser, pas d'introduction, on rentre dans l'art direct. En gros, j'ai travaillé dans des entreprises dans le passé où je ne me sentais pas à l'aise de m'exprimer correctement de la manière dont je voulais au niveau des contenus qui étaient diffusés. Exemple, j'écrivais des articles de blog et je n'avais pas l'impression d'y mettre une partie de moi. C'était vraiment en surface et la preuve en est, les articles, oui, ils étaient sympas, mais comme beaucoup d'articles de blog que je retrouve surtout en business to business, en B2B, ça ne transcendait pas. C'est des articles un peu bateau qui répondent certes à des questions, mais qui ne transcendent pas et qui ne donnent pas envie de s'abonner à un blog, par exemple, un blog d'entreprise. À côté de ça, je suis fan d'entreprises avec un fort branding. Et ce fort branding passe par des contenus qui ont du caractère. Et c'est ça que j'ai toujours aimé par rapport à des enseignes. Et je ne parle pas que des grosses enseignes du style Instagram, Facebook ou autre. Je parle aussi d'enseignes du style Upspot, par exemple, Drift. En Belgique, Story Me. Voilà, ce type d'enseignes qui ont un fort branding et qui ont un contenu qui respire, plutôt qui transpire de caractère. C'est ça que j'aime. Et j'ai toujours eu du mal à exprimer mes idées de cette manière quand j'étais employé ou que j'étais au service d'une autre entreprise. Aujourd'hui, le fait d'avoir mon propre blog me permet de me libérer et de pouvoir réellement m'adresser aux personnes de la manière la plus proche de qui je suis réellement dans la vie. Et ça, c'est important pour moi, de ne pas jouer un rôle d'être moi-même et que ça se ressente à travers les contenus que je vais créer. Donc, c'est réellement moi, je suis comme ça. C'est une chose que je veux que les personnes ressentent à travers mes contenus. La preuve en est, aujourd'hui, mon blog, on m'a fait la réflexion. Ah ouais, ça parle beaucoup de musique, de hip-hop, mais en lien avec le marketing. Exactement. Parce que c'est ce que je suis. J'ai deux passions, le marketing et le hip-hop. ou de manière plus globale, la musique. Et ça se ressent aussi au niveau de mon business et des contenus que je produis ou plutôt que je publie. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, avec des réseaux sociaux comme... avec des réseaux sociaux comme LinkedIn, où tout le monde se donne un air, tout le monde arrondit les coins carréés, ça, c'est totalement normal, mais on est vraiment quand même dans un... dans un espèce de jeu de surenchère sur LinkedIn qui est incroyable. Tout le monde est CEO, tout le monde semble brasser des millions et avoir une organisation de plus de 100 personnes à sa charge. Ce qui n'est pas le cas. Dans ce type d'univers, je me pose la question de où est la place de l'authenticité là-dedans. dans tout ce monde d'Instagram où tous on essaie de se montrer sous nos plus beaux visages, où est la place de l'authenticité pour les personnes qui créent du contenu ? C'est vraiment une question que je me pose et c'est un grand débat par rapport aujourd'hui à comment créer du contenu. Surtout quand on s'attaque à la sphère business to business. Et là, vraiment, vraiment, j'aimerais mettre un disclaimer, c'est en particulier pour les entreprises qui font... qui sont dans le business to business, c'est-à-dire qui ont comme autres clients d'autres entreprises. Les consultants, marketing. c'est très difficile aujourd'hui d'avoir d'avoir des consultants qui ont le courage d'être eux-mêmes. Et avoir le courage d'être soi-même, c'est à ne pas confondre avec savoir qui on a en face de soi parce qu'on parle le langage de la personne avec qui... on parle le langage de la personne qu'on a en face de soi. À savoir que, ben, c'est... c'est... c'est le classique et c'est le principe même de la communication. C'est... on s'adapte. Moi, quand je parle à ma mère, j'ai une certaine manière de lui parler. Quand je parle à mon fils, j'ai une certaine manière de lui parler. Ça reste moi, ça reste authentique, mais j'adapte mon langage, mon vocabulaire en fonction des personnes avec qui je communique. Ça, c'est totalement normal. c'est pas retourner sa veste ou autre. Je pense. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans les commentaires. Mais... Mais voilà. Il y a vraiment cette question que je me pose et c'est vraiment légitime pour moi de me poser cette question parce que pendant longtemps, je n'ai pas été moi-même dans les contenus que je diffusais. Et... même pour aller plus loin, j'ai fait mon cours en ligne. Les personnes qui me connaissent et qui n'ont pas l'habitude de me voir dans la sphère professionnelle sont un peu étonnées parce qu'elles se disent qu'on dirait qu'ils jouent un rôle. Non. Le moi qui vous parle maintenant, si je dois vous enseigner quelque chose, c'est toujours moi, mais j'utilise d'autres manières de le faire. J'ai un autre langage puisque j'essaye de vous apprendre quelque chose. Il y a un lexique et donc, clairement, si vous me connaissez et que vous m'entendez parler dans ce contexte, vous pouvez être complètement déboussolé ou vous vous demandez est-ce que c'est... est-ce que c'est réellement lui ? Ou... Voilà. Donc, l'authenticité, c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour cette année, clairement, et les années à venir, je ne vais plus faire de concessions sur l'authenticité. Ça ne veut pas dire être un bourrin et ne pas respecter les autres, rester authentique sans pour autant devenir une peine pour les autres. Mais en tout cas, clairement, l'authenticité sera au cœur de... de ma communication. Et c'est clair que des fois, ça passe ou ça casse, mais au moins, j'aurais le mérite d'avoir été moi-même. Alors, dites-moi ce que vous en pensez parce que votre avis, c'est vraiment hyper important pour moi. Est-ce que aujourd'hui, vous vous sentez totalement authentique dans votre vie professionnelle ? Et quand je parle d'authentique, c'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez libre d'être vous-même, de vous exprimer sans vous cacher et de ne pas avoir honte, par exemple, de dire à vos collègues quels sont vos hobbies, qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Est-ce qu'aujourd'hui, vos valeurs, sont alignés avec votre vie professionnelle ? Donc, voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode. Et oui, parce qu'on parle de contenu et ça, j'aimerais le dire, la formule que j'adopte aujourd'hui pour le contenu, c'est essayer de vous délivrer un maximum de valeur, mais avec une fréquence haute, à savoir une vidéo par jour, un épisode par jour. En même temps, je vais tenir, je n'en sais rien, mais je sais que si je continue à le faire, dans six mois, j'améliorerai la qualité tout en gardant un rythme, donc une quantité suffisante pour que vous ne m'oubliez pas et que je puisse réellement impacter grâce à mon contenu. Merci et à demain. Merci et à demain.